Sous-titres par Jérémy Diaz DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot vous parle de tous ces joueurs qui évoluent en dehors de la République démocratique du Congo et qui ont des origines de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous voulons partager avec vous ce portrait, le portrait d'un jeune joueur d'origine congolaise, bien que né en Hollande, aux Pays-Bas. Il a certainement la nationalité des Pays-Bas. Il s'agit d'Anthony Moussaba. Anthony Moussaba, que nous allons vous permettre de découvrir, un élié droit qui évolue actuellement du côté de l'Aïs Monaco. Mais Anthony Moussaba est né le 6 décembre 2000 à Beningen. Nous sommes là aux Pays-Bas. C'est un footballeur néerlandais qui évolue au poste d'élié droit actuellement à l'Aïs Monaco. Moussaba a été formé par l'un des clubs de sa région en Hollande, bien évidemment, c'est le club NEMEG. En avril 2019, il signe un nouveau contrat avec son club formateur, prolongeant de deux ans. Commence sa carrière professionnelle avec NEMEG, bien évidemment, jouant son premier match le 19 avril 2019, lors d'une rencontre de championnat face au FC Volendam. Il entre en jeu et son équipe s'impose par trois buts à deux. Ensuite, il va aller du côté de l'Aïs Monaco, puis il sera prêté. Donc le 26 juin 2020, Moussaba va s'engager avec le club de la Principauté, le club de l'Aïs Monaco. Après avoir entamé la préparation d'avant-saison avec le club de la Principauté, Moussaba est prêté le 24 août 2020 en Belgique du côté du Cercle de Bruges pour une saison. Le Cercle de Bruges est un club qui est en partenariat, je pense, avec l'Aïs Monaco. Il joue son premier match le 29 août 2020 face au KV Courtrey en championnat. Il entre en jeu à la place de Kylian Hazard et son équipe s'incline par zéro but contre un. Il inscrit son premier but lors du derby de Bruges contre le rival du club Bruges KV, donc Bruges Football Club. C'est le 27 septembre 2020 en championnat. Cette réalisation ne suffit pas à son équipe qui est battue malheureusement sur le score de 2 buts à 1. Un score final, bien évidemment, de cette rencontre-là. Alors son prêt se termine. Il retourne du côté de l'Aïs Monaco à la fin de ce prêt justement. Il joue son premier match de Ligue des champions il n'y a pas très longtemps. C'était le 3 août 2021 dernier lors d'une rencontre du Tour préliminaire. C'était face au Sparta Prague. Il entre en jeu en cours de partie et son équipe s'est imposée par la marque de zéro but contre deux. Rappelez-vous de cette rencontre. Le match retour s'était soldé par le score de 3 buts à 1. Si ma mémoire ne me trahit pas. Donc voilà, Anthony Moussaba, vous l'avez constaté, est très jeune. Mais il n'a pas encore évolué avec aucune équipe nationale. Anthony Moussaba, bien évidemment, d'une nationalité néerlandaise qui a 1,82 m. C'est un joueur assez grand quand même. Son pied fort reste le pied droit. C'est d'ailleurs un lié droit. Alors Anthony Moussaba a été formé en Hollande. Mais pour sa carrière professionnelle, il va la débuter, je l'ai dit, au club de Neck-Nimègue. Lors de la saison 2019-2020, il a joué 31 matchs. Il a inscrit 9 buts. Pas mal. Et en 2020, il vient à l'Ice Monaco. Il ne joue qu'un seul match. Il n'a inscrit aucun but lors de ce match. Et pour la saison 2020-2021, il l'est prêté du côté du cercle de Bruges. Il joue également 31 matchs. Il a inscrit 6 réalisations. Anthony Moussaba, actuellement, est retourné du côté de l'Ice Monaco, avec lequel il a eu à jouer justement ses préliminaires. Troisième tour préliminaire de la Champions League. Et son équipe s'est qualifiée de la plus belle des manières en battant, en allant comme au retour le club de Sparta Prague. Voilà encore un jeune Congolais qui pourrait, pourquoi pas, intéresser Hector Raoul Cooper. Encore faut-il le convaincre de rejoindre le pays de ses origines. C'est vrai que la Fédération Congolaise de Football Association a mis en place depuis bien longtemps une structure avec des anciens internationaux congolais pour lui permettre justement d'aller à la conquête, je vais dire, de ses binationaux qui sont nombreux en Europe pour les convaincre de rejoindre les maillots de la République démocratique du Congo. Un travail devrait être fait. Depuis un moment, la RDC a du mal à inscrire des buts et nous avons des joueurs capables de nous permettre de quitter cette situation. Ma foi, difficile. Pour se qualifier et aller en Coupe du Monde, il faudra marquer des buts. Et pour le moment, la République démocratique du Congo n'y arrive pas trop. Nos statistiques sont exécrables, surtout en ce qui concerne les buts. Je crois que nous sommes à la recherche de ces attaquants virevoltants qui peuvent permettre soit de concrétiser des occasions ou bien de nous permettre d'avoir un peu plus d'occasion et de les mettre au fond des filets. Voilà le portrait que nous avons prévu pour vous aujourd'hui dans le cadre justement du sujet du jour dans votre chaîne YouTube DiascoFoot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous espérons que ce portrait vous aura plu et si c'est le cas, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi un commentaire, bien évidemment, votre opinion sur ce joueur Anthony Moussaba qui est né le 6 décembre 2000. Donc c'est un gamin, comme vous pouvez le voir, mais qui, du haut de ses 1m82, peut être très très utile et aider la République démocratique du Congo. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne DiascoFoot et que vous ne vous êtes pas encore abonné ou ancien, bien évidemment, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer aussi la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle que vous allez voir apparaître une fois que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Tout le plaisir a été pour nous d'avoir partagé ces quelques minutes de portrait du joueur d'origine congolaise Anthony Moussaba avec vous. Et il faut que je rappelle, avant de clôturer quand même, qu'au niveau de l'AS Monaco, Anthony Moussaba n'est pas le seul Congolais puisque à la charnière centrale, actuellement, les titulaires sont deux joueurs d'origine congolaise. Il y a Axel Dissassi, mais également Benoît Badiachile. Et l'AS Monaco, c'est visiblement un club qui aime des Congolais et qui a une histoire avec les Congolais. Rappelez-vous de Chris Chabani-Nonda, le seul international congolais à avoir atteint la finale de la Champions League européenne. Et c'était avec l'AS Monaco, une finale perdue contre le FC Porto d'un certain José Mourinho. Il y a également Dieu merci Mbokani qui est passé par là. Et depuis qu'il est passé par là, Mbokani est tombé amoureux de cette ville, de la principauté de Monaco. et sa famille continue à vivre là-bas, du côté de Monaco. Voilà, nous sommes cette fois vraiment arrivés à la fin. Merci, nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre portrait. Pourquoi pas ? En attendant, portez-vous bien et votre chaîne YouTube DiascoFoot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501